Pour tous ceux qui passent leurs vacances à la montagne, vous allez pouvoir tester de nouvelles sensations fortes pour concurrencer les traditionnels skis ou planches de snowboard. De nouveaux engins de glisse débarquent sur les pistes comme le Airboard ou encore la planche de surf coupée en deux. Entraînement et démonstration avec Alexandre Mufon et Guillaume Delalande. Pour des sensations décuplées en toute simplicité, prenez donc un Airboard. Histoire de glisser tête la première au ras de la neige, simple, efficace. Le Airboard demande tout de même un peu de technique au freinage. Pour m'arrêter, très simple, je fais glisser l'Airboard et je le positionne comme ceci. Prenez un snowboard, coupez-le en deux, une moitié pour chaque pied. Voici le Dual Snowboard, de quoi changer les sensations à condition de savoir rester debout. Sans doute plus stable, voici le trike, une sorte de plateforme avec trois petits skis et une poignée pour vous aider à tourner. Quand on va se mettre dessus pour tourner, c'est vraiment comme on skie. Il va falloir être assez souple et on va vraiment s'incliner sur les côtés pour tourner. Ça, c'est pour la théorie place à la pratique avec un dernier conseil. N'allez pas tout droit, bien des exacts comme le ski. Première descente plutôt réussie pour Gaëtan. Nicolas et sa fille sont eux aussi emballés. On a bien rigolé. Célia, ça t'a plu ? Oui ! Les sensations sont originales, ça change de ce qu'on fait d'habitude, on a l'impression de pouvoir cabrer comme une moto. À refaire. Les habitués du skate ou de la trottinette retrouveront plus ou moins leur marque avec ces versions adaptées à la neige. Ça tourne pas bien, on va dire. C'est dur à freiner, mais sinon, ouais, c'est bien. Allez, dernier essai avec un youner, cette sorte de luge sur un ski. Dans tous les cas, n'oubliez pas le casque et les protections. Et puis, qui sait, avec un peu d'entraînement, vous pourrez peut-être bientôt participer à de grandes compétitions comme ce tournoi de Mario Kart dans la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada